Vous savez, la colère, on l'entend, on l'entend à La Réunion, moi je l'entends aussi à Chartres, en Nord-et-Loire, on l'entend dans tous les départements français. Est-ce que cette réforme fait plaisir à tout le monde ? Non, je ne suis pas naïf et on n'est pas naïf. La réalité, c'est qu'on pense que cette réforme, elle est nécessaire, parce qu'on a de plus en plus de personnes qui vieillissent, et c'est heureux, on arrive à vivre de plus en plus longtemps, et qu'on a un déficit qui est avéré, que même l'opposition reconnaît, en tout cas à la fin du débat. Mais l'opposition qui dit qu'il faut aller chercher les financements ailleurs. Vous avez plusieurs options, effectivement, sur la table, il y a plusieurs choix. Soit vous vous dites, on laisse filer le déficit et c'est nos enfants qui géreront le déficit. Vous avez une deuxième option qui est de dire, il faut augmenter les taxes et les cotisations sur ceux qui travaillent pour financer le déficit. Moi je pense que ce n'est pas juste parce qu'il y a déjà beaucoup de taxes et beaucoup d'impôts sur celles et ceux qui travaillent. Il y a une troisième option qui est de dire, il faut baisser le niveau des retraites parce qu'on n'est plus capable de les financer, donc il faut baisser le niveau des retraites. Moi je pense que c'est une bêtise, parce que si on baisse le niveau des retraites, vous allez avoir plein de personnes qui sont en galère et qui vont avoir du mal à aller faire les courses, à se loger, à se nourrir. Et puis vous avez la dernière option qui est celle que nous avons aujourd'hui retenue, qui est celle de demander aux Françaises et aux Français de travailler un peu plus longtemps, progressivement. Il y a l'option aussi de taxer les bénéfices, les gros bénéfices des grands capitaux ? Quand vous regardez les députés NUPS qui ont déposé des amendements sur le sujet, c'est pas que sur les grands capitaux, c'est sur le petit patrimoine, c'est sur les classes moyennes, c'est sur les classes travailleuses qui ont économisé un petit capital, un petit patrimoine. Rapidement, la petite idée de dire on va taxer les riches, ça devient rapidement, on va taxer en réalité beaucoup beaucoup de Français, et ça je crois que c'est pas bon dans un pays qui a déjà énormément de taxes, énormément d'impôts. On est le deuxième champion de l'OCDE en termes de prélèvement obligatoire, je suis pas convaincu que ça soit la meilleure option, et je pense que c'est pas la bonne solution. Donc que cette réforme ne fasse pas plaisir, je l'entends, mais les alternatives, elles sont pas forcément plus réjouissantes et plus efficaces.